L'eau, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie humaine, mais quand même pour la vie industrielle de notre terroir. La présence et la construction des immeubles proches de l'eau est quelque chose d'encore aujourd'hui très important. Parce qu'une fois, il y a plus que son temps, l'eau s'est représentée sur tout le mouvement pour donner l'énergie aux usines, et en même temps l'eau pour travailler la laine. Pour la laine, c'est indispensable d'avoir une certaine qualité d'eau. C'est pour ça que nous sommes si proches à la montagne et nous sommes dans une certaine typologie minérale de montagne, parce que l'acidité de l'eau, c'est fondamental. Nous avons la capacité et la possibilité de prendre l'eau directement de la rivière. On la prend d'une petite rivière qui s'appelle Rio Poala. Ce n'est pas casuel que mon nom de famille c'est Botopoala. Et nous l'utilisons dans tous les procès industriels. C'est pour ça qu'il faut toujours se souvenir que le respect de la nature, en commençant de l'eau, mais surtout des autres endroits de l'air, de tout ce qui nous représente comme conseil de vie, est indispensable pour le futur et le présent de l'usine. Et ça, c'est la base, je pense, pour comprendre d'où nous venons et d'où nous voulons aller. Musique Aujourd'hui, nous sommes en 2016, et il ne faut pas oublier qu'il y a 140 ans, quand mon grand-grand-père a commencé cette entreprise, cette usine. Il était un ouvrier de l'usine Pietrocell. Pietrocell, c'était un aventurier, mais surtout un homme qui était un ingénieur, qui était allé en Belgique au niveau des premières années de 1800, où il y avait la deuxième révolution industrielle, parce que la première c'était en Angleterre. Il a commencé comme ouvrier en cachant qu'il était un ingénieur, et il a pu faire des copies, des dessins des machines. Il est rentré à cheval de la Belgique jusqu'ici, ça veut dire 1000 kilomètres à cheval, et il a reconstruit les machines qu'il utilisait quand il était ouvrier en Belgique. Dans cette usine, mon grand-grand-père, il a commencé, il était jeune, il était peut-être, il avait moins que 18 ans sans doute, mais à l'âge de 26 ans, il était déjà le chef de l'usine. Et de là-bas, il est parti pour construire ce que nous avons aujourd'hui. Cela faisait longtemps que je souhaitais travailler avec la maison italienne Giuseppe Botto. En effet, c'est un nom qui revenait très peu, contrairement à d'autres, dans mes conversations avec les fournisseurs. On avait déjà travaillé avec d'autres maisons, et le développement de ce nouveau blazer était l'occasion de découvrir un nouveau fournisseur. Pour ce blazer hiver, Benoît souhaitait explorer le dongal, une matière jamais proposée par Bonne Gueule jusqu'à présent. C'est un tissu de l'âne, avec une caractéristique visée très particulière, parce que l'inspiration de ce tissu est un tissu inglese, donc un tissu très classique, très chiant, très pesant, très battant. C'est un dongal, donc construit avec des filets bottonés, des filets tweed, qui présentent une caractéristique visée, très particulière. Dans la trame, il filo cardato est été abbiné à un élastomero, à un certain type de torsion, qui lui donne cette caractéristique de densité, de structure, mais, au même temps, de grande performance et de grande confort, une fois que l'on a indossé le capot. La possibilité d'utiliser le volant en voyage, donc de mettre dans une valise et puis de tirer le volant, presque sans besoin d'être retiré. Donc, ce sont toutes les caractéristiques, qui nous prenons compte quand on a réaliser les tessures de notre collection. Dans ce colère, il y a 1063, et se mélangerent ensemble, le résultat est là. Donc, ils étudent toutes les mille de l'île. La inspiration est le monde, donc la chose qui est plus d'inspiration, c'est plus facile comme spunt, c'est de voir la réalité, mais ce qui veut dire voir comment on vit, de quoi les personnes qui travaillent, qui se vestent, ont besoin. C'est de voir ces indicateurs, on a traduit les traduites, et on a fait les devenir un tessus. C'est un peu le notre objectif. Et d'ici, tous nos tessus parlent un peu ce type de langue, un classique, rivisité, chic, mais surtout comme ça. Je cherche, comme cherchait mon grand-grand-père, de donner un esprit tout à fait personnel dans l'usine, en cherchant d'exprimer et de communiquer tous les passions que j'ai dans la ville. Surtout, la chose la plus importante, je pense, soit prendre conscience du système humain qu'il représente dans l'usine. N'importe qui à l'intérieur de l'usine est important. Et je pense qu'il faut prendre conscience d'être capable de se confronter à l'intérieur de l'usine avant de se confronter à l'extérieur de l'usine. Il y a une opportunité aujourd'hui de faire de grandes belles choses, encore une fois, en commençant de bonnes matières. Je pense que si on commence bien, on travaille avec la passion, avec la créativité, on pourra faire de bonnes et de belles choses.